Salut les sondiers, aujourd'hui petite séquence un peu rapide, on va bricoler, on va faire un stétophone, c'est une contraction entre stéthoscope et microphone, on était cet été à Chalet-Limpoterie aux Utopies Sonores et on a décidé de faire des enregistrements expérimentaux et on s'est beaucoup amusé avec des choses que je vous présenterai peut-être d'ailleurs dans une vidéo prochaine, des hydrophones maison et puis on est parti d'un stéthoscope acheté pas cher sur internet, vraiment quelques euros, 4, 5, peut-être 6 euros au maximum, et puis on a branché un micro dessus, alors ça a nécessité une petite réflexion parce qu'il n'y a pas du tout d'électronique là-dedans, donc sur quoi on se branche, comment on se branche, est-ce qu'on se branche dedans, voilà, ça a été un petit peu la réflexion qu'on a eue. Alors en réalité vous pouvez, si vous voulez vous amuser à faire ce petit bricolage qui est vraiment hyper simple, récupérer si vous avez des connaissances qui sont dans le milieu médical ou paramédical, parce qu'il n'y a pas besoin d'un stéthoscope extrêmement évolué, comme je le dis, celui-là il ne vaut vraiment pas cher, en fait on a juste besoin de ça, et donc en discutant avec diverses personnes, j'ai appris qu'il arrivait que le caoutchouc d'un stéthoscope était abîmé, et que du coup ils ont racheté un, et pas forcément juste le caoutchouc, et donc du coup ils avaient des stocks de ce genre de petits appareils, on a juste besoin de ça, le reste n'est pas utile. Qu'est-ce qu'on a à avoir besoin d'autre ? On va avoir besoin d'un micro, là j'ai pris mon bête AGP Tech qui vaut 8 euros sur Amazon, AGP Tech AC02, qui fait très très bien le boulot, et puis on a été fouillé dans les ateliers, on a trouvé des bouts de tubes de diverses dimensions, il y a des tubes fins, il y a des tubes gros, il y a voilà, et l'idée c'est d'arriver à faire partir de ce tube qui sort, et de rentrer progressivement à une taille qui nous permette de planter le microphone. Après il faut arriver à boucher, gérer les pressions internes, etc. C'est un petit peu délicat, et ce qui nous a donné quelques petits soucis au départ, mais voilà. En gros, c'est juste ça, donc c'est parti. Alors voilà, donc on a un petit peu tout le bricolage à notre disposition, le stéthoscope qui va nous servir de pièce centrale, alors comme je disais, on n'a absolument pas besoin de ça, peut-être qu'on récupérera un bout de tube parce qu'il est bien pratiqué, il est souple, mais on verra. Juste pour information, et vous demanderez les détails à un docteur, parce que je ne suis pas docteur, vous avez ici deux membranes, il y en a une ici, et vous en avez une de l'autre côté, qui est aussi une cuvette cachée derrière ce petit bout de plastique pour éviter que ce soit froid. Donc ici, vous avez simplement un tube qui tourne d'un quart de tour, enfin d'un demi-tour, et qui permet de pointer le trou du tuyau vers la petite membrane, ou dans l'autre sens, vers la grande membrane. Vous ferez des essais, les fréquences qui sont captées sont différentes, donc ça peut être intéressant. Il existe aussi simplement des stéthoscopes qui n'ont qu'une seule membrane, donc du coup, la question ne se pose pas. Mais voilà, celui-là, il a les deux, on a fait les essais, et c'était intéressant de choper des sons un petit peu différents, en tout cas des fréquences principales différentes. Voilà, on part de ça. On part ensuite de mon micro classique, celui que j'aime bien, AGP-TECH AC-02, un petit micro qui ne vaut pas grand-chose. Je vais garder sa petite bonnette en mousse, parce qu'elle va servir pour caler dans le tube, de manière à ce qu'il soit à la fois bien centré, et du coup, il va être calé, et il ne va surtout pas taper sur les bords qui engendreraient des bruits mécaniques. Ensuite, des bouts de tube. Alors l'idée, c'est que les bouts de tube se rentrent les uns à l'intérieur des autres et qu'on ait la possibilité progressivement d'agrandir jusqu'à la taille. Celui-là est pas mal, mais il est peut-être un peu grand. Il faut que la mousse soit juste collée, enfin juste posée sur les bords, sans frotter trop, sans être trop appuyé, sinon ça va engendrer des bruits solidiens, et c'est un petit peu le problème qu'on va essayer d'éviter. Donc voilà un bout de tube qui peut être intéressant. Ici, ça c'est du tube d'adduction d'eau. Pareil, c'est de la récupération. Là, ça rentre vraiment très très bien et ça rend le tube un petit peu rigide. Et ça permet une bonne manipulation. La difficulté que l'on va avoir, c'est que, ici, on va pouvoir brancher notre micro, mais il va être à l'intérieur. Et il faut faire en sorte que le son extérieur, les bruits, ne rentrent pas par l'extérieur du tube et du coup aillent aussi polluer notre son par des sons extérieurs. Il faut aussi qu'on arrive à faire en sorte que les bruits de manipulation de nos doigts sur le truc ne fonctionnent pas. C'est pour ça que j'ai prévu d'utiliser un tube de mousse qu'on utilise pour isoler les tubes d'arrivée d'eau. Et donc, ça va à l'intérieur. Et ça permet, si on le fixe bien, d'avoir une mousse qui devrait nous donner d'abord une prévention intéressante et puis surtout éviter, encore une fois, le maximum de bruits solidiens à l'intérieur de notre micro. C'est parti ! Ça, c'est pas mal. Là, ici, j'ai quelque chose. Donc ça, il faut maintenant que j'arrive à passer de ça à ça. Est-ce que je peux le mettre dedans ? Je peux le mettre dedans. Ça va me donner un truc relativement étanche. En fait, je vais utiliser un bout du tube de caoutchouc du stéthoscope lui-même. Un, deux, trois. Celui-là, du coup, c'est pareil. Il est trop grand. Vous voyez, ça fait une espèce de pyramide maya. Et ceci va aller dans notre dernier tube. Je vais garder une certaine souplesse, mais aussi quand même une certaine tension sur le truc. Voilà. Voilà. Aussi simple que ceci. Donc là, le micro, on va retirer sa pince, qui ne sert à rien. Lui, on va juste l'enfiler à l'intérieur. On a besoin de l'enfiler jusqu'à ce qu'il soit pratiquement en contact de notre tube vert. Est-ce que je ne mettrai pas quelque chose autour pour lui donner une certaine forme ? Alors, je vais prendre un bout de tube comme celui-ci, que je vais mettre autour de mon fil de micro. Là, ça devrait tenir. Et que je vais prolonger sur la distance. Évidemment, on va mettre du scotch électrique autour pour un petit peu garantir tout ça. Mais là, on va quand même commencer par faire des premiers essais. Tu peux réduire l'ensemble. Je vais le couper. Ensuite, je vais prendre un simple couteau. Je vais le refendre complètement. Attention. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux ? Ne reproduisez pas ça chez vous. Ou alors, sous la supervision d'un adulte qualifié. Voilà. Ceci est réalisé sans filet. On va le passer dedans. C'est juste histoire de lui donner une forme un petit peu plus raisonnable. Il va comme ceci. Et puis, on le glisse à l'intérieur. Puis maintenant, on va reboucher ici. Alors, pour reboucher, on peut utiliser soit de la pâte, du silicone, de ce que l'on veut pour une fixation ferme et définitive. Ou alors, on va simplement utiliser, faire un espèce de bouchon de tissu ou de feutre. Et que l'on va enfiler au bout du truc. Alors, il va falloir quand même un petit peu le tasser. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors, ici, j'ai des bouchons de feutre. En fait, c'est des trucs qu'on met sous les pieds de chaise. Je vais en mettre plusieurs l'un sur l'autre. Ce qui va me former mon bouchon. C'est pas beau, ça ? Et puis, c'est pareil. Je vais le refendre au centre. On va faire un petit espace là. Et donc, je vais l'enfiler autour du fil. Et puis, je vais fermer mon bouchon avec. Donc, voilà. Ça, c'est la base de travail. Ça vous plaît. On va utiliser un petit zoom. Qu'est-ce que ça vous fait ? Alors, vous voyez, ça sature très, très vite. On a très, très vite beaucoup de niveaux. Input level, 37. C'est pas beau, ça ? Franchement. Alors, après, on peut faire des tas de trucs intéressants. On a essayé de le mettre contre un bidon qui contenait de l'eau. Et qu'on a déplacé en le frottant. On va taper sur le bidon. Il y a vraiment moyen de faire des tas d'expériences et des tas de s'amuser là où vous sentez qu'il est assez sensible au bruit de manipulation. Mais si je le mets à l'intérieur de ça, il est moins sensible. Il reste sensible, mais je peux bouger sans trop que ce soit un problème. Ça reste très, très sensible. Le moindre choc va très, très vite saturer. Il faut être assez délicat et doux. Et peut-être qu'il faudrait soit percer des trous, mais il faut arriver à ce que ça laisse sortir de l'air, mais que ça laisse pas rentrer du son. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà le genre de petites manipulations qu'on peut faire. Il y a surtout moyen d'énormément s'amuser pour presque rien, puisque ça, comme je l'ai dit, ça vaut 5, 6, 7 euros peut-être. Le micro, ça en vaut autant. Vous branchez ça dans votre smartphone. Et puis, voilà, c'est parti. Et puis, voilà, c'est parti.